Paul gère seul le fonds patrimonial d'une bibliothèque municipale. Alice est en charge, avec deux collègues, d'un établissement spécialisé en histoire du XIXe siècle. Quant à François, il a la responsabilité, avec une équipe de 10 personnes, d'un important fonds documentaire généraliste. Tous, ils cherchent un outil fiable pour valoriser leurs collections et les rendre consultables en ligne pour le plus grand nombre. Très vite, de nombreuses questions émergent. Quels sont les coûts ? Comment gérer la réalisation, la maintenance, les mises à jour, les évolutions techniques d'une bibliothèque numérique ? Au cours de leur recherche, ils entendent parler de Gallica Marque Blanche. Pour en savoir plus, ils organisent une rencontre avec un expert à la BNF. Gallica Marque Blanche, c'est quoi ? C'est une déclinaison de Gallica, la bibliothèque numérique créée il y a plus de 20 ans par la BNF. C'est un dispositif de coopération entre acteurs publics qui permet à toute institution qui le souhaite de créer une bibliothèque numérique autonome tout en bénéficiant de l'infrastructure Gallica et de l'expertise BNF. Comment ça marche ? Si le projet est validé d'un point de vue documentaire, vos documents numérisés et les métadonnées seront intégrés dans les catalogues et entrepôts numériques de la BNF. Puis un site spécifique à vos couleurs sera développé par la BNF selon vos instructions et mis à disposition pour intégration des contenus de médiation. Vous pourrez ensuite gérer en toute autonomie les contenus éditoriaux de votre portail. Bien entendu, nous vous accompagnons tout le long du projet. Il s'agit bien de coopération numérique et vous devez vous-même avoir un chef de projet. Ils sont intégrés et archivés dans les collections numériques de la BNF. Ceci permet d'enrichir le patrimoine numérique national. En même temps, ils sont mis en ligne sur votre plateforme. Et vous pouvez puiser dans les collections de Gallica pour enrichir votre propre corpus. Notre fonds documentaire sera donc à la disposition de tous ? Bien sûr, les étudiants, les professeurs, les passionnés de généalogie ou d'histoire locale, les curieux, tous pourront consulter vos documents, libres de droits ou dont vous possédez les droits, sans bouger de chez eux. Quels sont les coûts ? Nous vous proposons un principe de cofinancement des coûts du projet. Réalisation de la bibliothèque numérique, maintenance, hébergement. Et pour la maintenance ? Les services de la BNF s'occupent de la maintenance et des mises à jour, comme pour Gallica. Nos équipes sont toujours preneuses de vos suggestions d'amélioration du service. Et bien entendu, nous vous proposons un accompagnement tout le long du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada